Ladies and gentlemen, bienvenue sur Locan.fr, deuxième sortie cycliste de l'année avec Anthony qui doit se cacher quelque part derrière On a mis des tenues discrètes histoire que tout le monde nous voit de loin Je suis en jaune, il est en vert La dernière fois il manquait une GoPro, un petit truc pour filmer, etc Et vous faire un compte rendu assez sympa de cette sortie C'est aujourd'hui le cas, je filme avec une GoPro Hero 4 Session qui est arrivée hier Exprès, exclusivement pour cette chronique et pour vous parce qu'on vous aime Et aïe, on est parti pour 50 km de vélo aujourd'hui, Anthony étant VTT, comme vous le voyez Monsieur les joueurs, hein Donc si vous regardez cet article, vous allez me mettre des couteuses évidemment parce que vous êtes gentil Mais Anthony méritera d'autant plus parce qu'il a un VTT beaucoup plus lourd que moi Donc peu importe la sortie qu'on va faire, peu importe ce qu'il va se passer Le monsieur à côté aura toujours plus de mérite que moi On arrive sur Unscal 15, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent Et on profite d'un temps magnifique C'est tout bleu, alors je ne sais pas comment c'est derrière J'ai un taux par là normalement Hop, qui commence à sentir le poids de son vélo faire effet sur ses petites cuisses musclées Et le temps est magnifique, c'est tout beau, c'est tout bleu Ça change de la sortie de merde de samedi dernier J'espère juste que le temps restera comme ça Ou qu'il fera encore plus beau, pourquoi pas, il faut toujours rêver Nous sommes à Mont-Laure, à l'allée des Barottes Et le petit Anthony récupère Vous me prenez force un peu parce que mine de crayon Avec la taille du bestiaux, la taille des pneus, etc Je ne sais toujours pas si vous m'entendez bien, mais bon on verra bien Le monsieur encore une fois du mérite Donc on vient de faire, pour la petite histoire C'est là, 18,7 km, il nous en reste 29 C'était la partie plate jusqu'à maintenant On a fait le premier tiers gentil Et on a mis 50 minutes à peu près à 20 moyennes À la loge Alors, j'y pense avant qu'on reparte Vous vous demandez peut-être où c'est que je stocke la GoPro Le temps qu'on fait du vélo et que je ne filme pas Et pour le bonheur de ce podcast, je ne vous donnerai pas la réponse Faites fructifier votre imagination Bisous Première difficulté de la journée On est le léger faux-plan montant de Mont-Laure Et ce bruit que vous entendez, c'est Anto qui souffre Alors Anto, pour information, ça c'est un faux-plan montant Par rapport aux trois autres codes qu'il y a aujourd'hui Donc ne te donne pas trop, maintenant, de suite Gardes-en un peu Ladies and gentlemen, quelque chose de fabuleux est en train de se passer sous vos choux En planifiant cette sortie, là je suis en train de faire un segment Qui va commencer dans pas longtemps sur mon Garmin Et comme vous le savez, les classements sur les segments sont publics C'est-à-dire que les particuliers comme vous et moi et les professionnels sont classés sur les mêmes leaderboards des segments En planifiant, j'ai vu que j'avais un com sur ce segment, il y a un petit temps de ça Et en cliquant sur tout le leaderboard pour voir qui il était Je me suis rendu compte que j'étais juste devant Monsieur Loren Stendam Alors Loren Stendam, si vous ne connaissez pas, c'est un cycliste professionnel Et ce monsieur Loren Stendam est aussi et surtout connu pour être le cycliste le plus suivi de Strava Avec plus de 86 000, je crois, il faut le voir C'est énorme Et il apparaît que monsieur Loren Stendam est venu s'entraîner D'ailleurs on le voit là Ou est pas venu s'entraîner Apparemment le Tour est passé par cette petite route Donc ils étaient en course Au moment où ils sont passés par là, Anto T'as vu, il y avait des écritures sur le sol Donc ça veut dire qu'ils sont passés ici pendant la course Les mecs sont passés là pendant le Tour de France Et je les lis que sur le leaderboard Strava, bordel de cul Voilà Donc là c'est le moment où on perd un dos Parce qu'il en reste un petit peu Voilà Alors il faut dire aussi que t'as les cuisses qui brûlent, pourquoi ? Alors j'ai 10 cuisses qui brûlent en fait, c'est au-dessus du jeu Je vis parce que bientôt ça monte Et en fait, hier soir j'ai eu la très bonne idée de me faire une petite séance de muscu à l'appart Qui était prévue jeudi soir Mais qui a été décalé par Madame Bravo Madame A hier soir Ah là là Je peux te dire que la minute en chaise contre le mur Ça brille Et là je le sens À vous les studios Voilà Magneto, Serge Je viens de tuer mon PR Personne à la record pour ceux qui connaissent pas Et peut-être celui d'un pote Qui m'a toujours mis une grosse feuille sur cette côte Donc je suis assez content Mais j'attends d'envoyer ça sur Strava pour voir réellement qui j'ai eu le bon tir Ce qui est sûr c'est que j'ai fait un PR Et c'est déjà bien Je vais faire demi-tour pour aller chercher un tour Allez copain, c'est la fin après le virage C'était le deuxième C'est un bon rythme Cool Aujourd'hui on vit quelque chose d'exceptionnel En dehors du fait qu'on se fait doubler par des cons sur des lignes blanches Comme vous pouvez le voir On est sur la D18 La route de la Saône Dont je vous parlais la semaine dernière Qui est juste une route ultra chiante Parce que faux plat, montant, descendant tout le temps Et surtout aussi Du vent dans la gueule tout le temps Dans le sens Revelle-Toulouse Et exceptionnellement Il n'y a pas de vent Enfin il n'y a pas de vent, il y a très peu de vent Il doit y avoir 5-6 km heure Moins de 10 km heure de vent Et c'est un vrai bonheur En dehors encore une fois des cons qui passent partout Qui passent au ras, sur les lignes blanches C'est un vrai bonheur de rouler dessus Parce qu'il n'y a pas de vent Et que la route elle est quand même assez jolie Et ça c'est nice Allez poulet Tu remets un peu dedans Et ça repart tranquille Là les enfants on vient de se faire une côte Qui même en vélo de route Pique sérieusement la gueule Elle est très verticale Je ne me souviens pas du pourcentage Je ne me souviens même pas du nom de la côte C'est à peu près vers la fin À gauche après ouais Et donc déjà qu'un vélo de route elle pique Je vous laisse imaginer le monsieur de devant La leçon de courage qu'il vient de donner Vas-y vas-y t'inquiète La leçon de courage qu'il vient de donner En montant ça Avec ses grosses cuisses Et son VTT Donc si vous passez par Strava Kudos à Anthony il le mérite Bon là il est en train de crever Mais il mérite ses kudos quand même C'est avec ce magnifique Presque coucher de soleil Que vous voyez à côté de nous Que nous rendons l'antenne Notre sortie a donc fait Va donc faire Puisqu'il nous reste encore 5 petits kilomètres Va donc faire 47, 48 kilomètres à la louche Avec une petite moyenne à 20 Encore une fois Anto étant en VTT C'est très honorable Bravo Anto Bonjour madame Et que disais-je d'autre N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous pensez de la qualité Avec cette GoPro session J'espère que je n'ai pas parlé Durant toute cette sortie Pour qu'au final il y ait un affreux bruit de vent Et que personne n'ait entendu ce que j'avais à dire J'espère que la qualité vidéo Était acceptable Encore une fois Je vais vous faire un test de cette GoPro session Mais pour une GoPro à 180 euros Qu'elle soit moins bonne Qu'une GoPro Hero 4 Black Comme celle de dessus Qui filme en tant que boîte noire Ça ne me gêne pas J'ai juste besoin d'un petit truc Point and shoot Je suis très fan De la fonctionnalité J'appuie Ça enregistre Ça allume Ça enregistre Je rappuie Ça a fini d'enregistrer Ça éteint Vraiment super cool Et puis voilà On espère que J'espère surtout En tout aussi je pense Mais bon Que cette sortie vous aura plu Si cette formule avec une vidéo un peu plus sympa Vous plaît davantage On réitérera toutes les semaines Et sinon n'hésitez pas dans les commentaires A nous dire Ce qu'il faudrait faire différemment Pour que ça soit encore plus sympa On vous fait des gros bisous Bonne fin de journée à vous On est samedi Si dimanche il fait beau Allez faire un petit tour de vélo Ça sera pas mal La semaine dernière il y avait pâtisserie à la fin Alors moi aujourd'hui ça a été Je suis quand même content Par contre Anto il en a quand même un peu chié Et ça a bien mérité Donc hop Pâtisserie